Musique Bonsoir. Alors là, je vais profiter ce soir pour vous faire des pilons de poulet croustillant. Quand je serai rentré de la balade, parce que vous ne vous inquiétez pas, je ne transpire pas, je promène le chien et je crois que je suis en train de me faire un petit peu tremper, surpris pour une petite averse. Alors ce soir, pilon de poulet croustillant, vous verrez, très simple, très facile à faire. Allez, à ce soir. Allez, c'est parti pour des pilons de poulet croustillant. On va venir les singer, donc les fariner, salé, poivré et un petit peu de, comment ça peut être, de paprika. Allez, c'est parti, je vous montre ça. On parvine sur chaque côté. Voilà. On poivre et on met une paprika. Allez, on poivre. Voilà. Première phase et après on fait pareil de l'autre côté. Voilà. En attendant, j'ai mis les pas de poils à chauffer avec de la crosse de canard. Voilà, on ne vous dit pas comme ça parce que, il faut quand même se lever en couvert. Parce qu'on va mélanger et puis après ça va partir un petit peu. Voilà, paprika, c'est fini sur cette fesse. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. A tout de suite. Allez, c'est parfait. Il ne faut pas que ce soit trop fort non plus pour que ce soit un peu moyen. La crosse de canard est bien faite. Voilà, il va faire bien fait partout, de chaque côté. Et on se revoit à la fin de la cuisson. Il va me falloir deux grosses poils parce que j'ai une deuxième tournée. Allez, à tout à l'heure. Alors, les pilons de poulet, vous les retournez toutes les 5 à 7 minutes pendant environ 25 voire 30 minutes des grands maximum. Allez, on va regarder ça. Allez, on va retourner ce qu'on avait à ce canard. C'est parti. Ah oui, j'en ai eu, 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 j'en ai eu. Voilà. Ah oui, je retourne le tout. Et tout à l'heure. Ça voilà, on arrive en fin de cuisson. Je vais les retirer et les mettre de côté. Et après, on va les passer à l'ail. Alors, dans un récipient, je viens de mettre mon ail et le persil. Pendant que les pilons sont encore bien chauds, je vais venir les tourner dedans. Et après, on passe à table. Donc, une partie que je vais laisser nature, comme vous pouvez voir, puis l'autre, ail et persil. Alors voilà, pendant que c'est bien chaud, je viens de mettre dans mon plat, on remue le tout et on passe à table. Voilà, le couvert, allez, je remue et on se revoit après. Et voilà, c'est terminé. Bon appétit. Bon, ben, je crois que c'est pas la peine d'attendre plus longtemps. Ouais, la pluie ne s'arrêtera pas, sinon je vais rester 15 jours dans les bois, avant de retrouver le soleil. Allez.